Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti ! On commence par l'Espagne. Henry veut que Messi termine sa carrière au Barça. Que va faire Lionel Messi cet été ? En fin de contrat avec le PSG, le septuple Ballon d'Or semble toujours dans le doute. Le club de la capitale aussi, d'ailleurs, notamment sur la suite à donner à cette histoire. J'aimerais le voir terminer sa carrière au Barça, a estimé de son côté Thierry Henry. La façon dont il est parti de ce club, je n'ai pas trop aimé ça. Je ne dis pas qu'il doit partir, ou ne pas partir. Il y a des gens en haut pour gérer ça, il n'est pas parti comme il aurait dû partir. C'est quelque chose que je ne digère pas, comme lui je pense car il a pleuré pendant la conférence de presse. Notre avis, si le Barça trouve un moyen pour faire revenir Messi, le principal intéressé ne dirait certainement pas non. Ferland Mendy poussait vers la sortie ? Privé de compétition depuis janvier à cause d'une blessure à une cuisse, Ferland Mendy avait retrouvé les terrains et bénéficié d'une demi-heure de jeu lors du dernier Clasico contre le Barça. Sauf que le Madrilène a ressenti une gêne à un mollet vendredi à l'entraînement, l'obligeant à écourter sa séance. La goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase chez les dirigeants meurants. Puisque selon Rellevaux, le manque de régularité et de fiabilité du latéral gauche les aurait poussés à souhaiter le voir partir. Notre avis, avec deux ans de contrat et une belle côte sur le marché, si le Real veut vendre le moment est propice. Kim Minjia ouvre la porte à Liverpool. Le défenseur central de Naples, auteur d'une saison de haut vol en Italie et sur la scène européenne, est l'objet de bien des convoitises en Europe. Des rumeurs annonçaient un intérêt du PSG il y a quelques jours. Samedi, Foot Mercato précisait que Liverpool serait entré dans la danse. D'après l'entourage du joueur, si le sub-coréen reste concentré sur sa saison avec le club napolitain, la piste Liverpool serait prioritaire sur les autres. Notre avis, Liverpool, pourquoi pas. A voir quelle importance Kim Minjia aurait dans la rotation. Chauva prolongé avec United. Dans un entretien accordé à Sky Sport, Luig Chauva a confirmé qu'il allait prolonger avec Manchester United. Les négociations sont sur le point de se conclure, même si rien n'est encore signé. Nous avons un accord sur certaines choses, a confié celui qui devrait signer jusqu'en 2027. Notre avis, ce n'est plus qu'une question de temps pour la prolongation de chaud. Maguire retour à la maison ? D'après les informations du Sun, Leicester voudrait faire revenir son ancien défenseur, vendu à prix d'or à Manchester United en 2019. Harry Maguire ne bénéficie pas d'un temps de jeu régulier, et les Foxys voudraient en profiter pour formuler une offre de prêt pour la saison prochaine. Brendan Roger, le coach de Leicester, serait ravi par l'idée. Notre avis, pas certain que Maguire a envie de partir d'un top club anglais qui tourne très bien en ce moment pour retourner à Leicester. L'Atletico veut Soyen Q. Si Maguire arrive bien à Leicester, alors un départ de Caglar Soyen Q prendrait tout son sens, puisqu'il faudrait faire de la place dans la rotation des défenseurs centraux. Et justement, selon le journaliste italien Nicolo Schirach, le défenseur turc serait sur les tablettes de l'Atletico Madrid. L'idée serait de le signer libre cet été. Notre avis, Soyen Q est complètement privé de temps de jeu chez les Foxys. Madrid est une belle opportunité au vu de la dynamique de sa carrière. Lukaku, un avenir à trancher. Prêté par Chelsea à l'Inter Milan, Romelu Lukaku repartira à Londres en fin de saison. Mais selon les médias italiens, le club lombard compte discuter ensuite avec les blues pour, peut-être, prolonger le prêtre de l'International Belge, hauteur de gros ratés contre la Fiorentina, 0-1, samedi. Plus globalement, Big Rom connaît une saison très difficile. Notre avis, l'Inter ne gardera Lukaku qu'à deux conditions avantageuses et si l'attaquant belge se réveille d'ici à la fin de saison. La Juve surveille Bastoni. Alors que l'Inter Milan négocie toujours sa prolongation de contrat, Alessandro Bastoni, lui, continue d'attirer l'intérêt des autres clubs. Selon Tuto Sport, le défenseur italien est notamment courtisé par la Juventus Turin, qui serait prête à foncer dans ce dossier dans le cas où il n'aboutirait pas. La semaine passée, l'agent du joueur a assuré que sa volonté était de rester en Lombardie. Notre avis, malgré quelques complications, Bastoni devrait bien prolonger à l'Inter. Milan a un plan pour Léao. Toujours dans l'édition du quotidien Piedmonté, on apprend ce mardi que la Cé Milan espère toujours prolonger Rafael Léao, auteur d'un doublé face à Naples, 0-4, dimanche. Selon Tuto Sport, le plan du club Lombard serait le suivant, prolonger l'international portugais de 2-3 saisons avec un salaire estimé à 7,5 millions d'euros. L'optimisme serait grandissant. Notre avis, Milan veut garder Léao, Léao veut rester à Milan. Si des obstacles existent, amende, un brolio autour de ses agents, cette prolongation devrait être actée d'ici à la fin de saison. Dortmund recrute Ben Sebaïni. C'est la première recrue du Borussia Dortmund en vue de l'été prochain. En fin de deux contrats au Borussia Mönchengladbach au 30 juin prochain, le défenseur algérien Rami Ben Sebaïni va signer au BVB selon Sky Sport. Un contrat de longue durée aurait été acté entre les parties. Ben Sebaïni est notamment passé par Montpellier et Rennes. Notre avis, un joli coup pour les marsupiaux, sans aucun doute. Dybala lié à Mourinho pour son avenir ? Auteur d'une première grande saison à l'AS-ROM, Polo Dybala a répondu à l'attente suscitée par l'embouement des tifosies. Au point de s'inscrire dans la ville éternelle pour une longue durée ? Selon l'île Messagero, l'international argentin a lié son avenir à son technicien José Mourinho, pas encore certain de son futur sur le banc des Gialorossi. De plus, Dybala possède une clause libératoire, mais valable seulement un an, ce qui pourrait donc jouer sur son futur immédiat. Notre avis, si le coup reste, Dybala le fera aussi. La réponse devrait bientôt arriver. Le PSG prêt à recruter Silva pour remplacer Messi. Si le départ de Lionel Messi en fin de saison se précise très sérieusement, le PSG pourrait rapidement accélérer pour récupérer Bernardo Silva l'été prochain. L'information est signée El Chiringuito, qui indique que l'international portugais aurait toutefois une préférence pour la Liga et le Barça. Toutefois, Luis Campos, qui a recruté Bernardo Silva à Monaco en 2014, pourrait être un avantage dans ce dossier. Kylian Mbappé, qui a évolué à ses côtés sur le rocher, l'apprécierait également beaucoup. Notre avis, si Paris a les finances pour satisfaire City, reste à connaître la volonté du joueur. Puis, selon d'autres sources, le PSG viserait en priorité Victor Rosimène. Upamecano veut voir Colomuani au Bayern. Interrogé par Sport1, Dayo Upamecano a confié qu'il aimerait bien voir Randall Colomuani, son coéquipier chez les Bleus, le rejoindre au Bayern Munich. Je ne sais pas. Mais pourquoi pas ? Tout ce que je peux dire, c'est que Colomuani est un grand joueur avec une grande mentalité. J'espère que nous pourrons gagner encore beaucoup de matchs avec la France et qu'il nous aidera sur de nombreux buts. Il n'a plus qu'à continuer comme avant, a confié l'international français. Notre avis, Colomuani au Bayern, c'est une possibilité réelle. Et si Upamecano joue les intermédiaires ? Chaux prolonge avec United. Luke Shaw a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu'en 2027, ont annoncé les Red Devils, mardi. Le latéral gauche, 29 sélections, arrivés de Southampton en 2014, a disputé 249 matchs sous le maillot mancunien, dont 36-7 saisons. Luke est un joueur extrêmement important pour le groupe et il est devenu l'un des meilleurs défenseurs, et il a ajouté une mentalité de leader à ses autres excellentes qualités, a déclaré John Murtoug, le directeur du football du club. Actuellement 5ème de 1er Ligue, devancé à la différence de but par Newcastle, 3ème, et Tottenham, 4ème, Manchester United a remporté la Coupe de la Ligue et est encore en lice en demi-finale de la Coupe d'Angleterre et en quart de finale de la Ligue Europe 1. Notre avis, pas une surprise, cette prolongation était attendue. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci ! Sous-titrage ST' 501